... B-News One, au cœur de l'information. B-News One, le tam-tam du continent. Voilà, chers téléspectateurs, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là, merci d'être là pour le nouveau numéro du journal de la culture. Musique, cinéma, au cœur de l'actualité. Un développement fait par toute la grande équipe, toute la team, réunis chaque soir dès 18h sur B-News One pour vous offrir l'essentiel de la culture made in Cameroun, made in Africa. Avec sur le plateau, la belle Julie Agathe. Bonsoir Julie et bonne arrivée. Bonsoir Visley, merci, merci également à tous ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent. Vous allez bien ? Ça va, ça va, c'est super. Je pense à commencer à vous commencer à retrouver un tout petit peu l'efficacité de votre voix. Vous avez perdu votre voix pendant quelques jours. Oui, pendant quelques jours, c'était assez horrible parce que j'arrivais même pas à dormir. Je suis très contente que ça commence à aller. Vous comprenez pourquoi être malade n'est pas toujours quelque chose d'évident. Non, c'est pas facile. Et on va profiter pour souhaiter prompt rétablissement à tous qui se sentent mal en ce moment, mais qui pourront certainement retrouver leur état physique dans les prochaines heures. Et sur le plateau avec Aston Yambé, bonsoir Frangin et bonne arrivée. Bonsoir Visley, bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux-là qui oeuvrent au quotidien afin que la jeunesse s'exprime dans ce pays, dans ce continent et dans ce monde. Alors c'est important de pouvoir être là aujourd'hui. On aura encore d'autres belles actualités à développer avec vous. Exactement, c'est toujours un plaisir. Je vais saluer en passant tous les habitants de la ville de Manjou qui nous regardent, notamment le président des Jeunes qui s'appelle Ngoa Écoulé Albert. Il est au quartier 1, Émen. C'est le quartier principal de la ville de Manjou. Il nous regarde en ce moment. Alors c'est un peu une imitation, je ne sais pas. C'est vous, moi, c'est une cravate. Vous avez été votre frère aîné. C'est vous qui l'avez fait. Je suis surpris que vous ayez la même couleur de cravate que moi. Non, ça c'est au autre niveau. C'est notre classe. Je vous le conserve. Joli, vous disiez. Je n'ai pas envie de me prononcer. En tous les cas, je ne préfère pas. Gardez vos secrets pour vous. Paul Ultimo, bonsoir et bonne arrivée. Monsieur, bonsoir, merci. Quand vous faites de la grosse voix ? J'ai envie. Monsieur, bonsoir, merci. Je pense que vous avez les talents d'humoriste. Qui ? Vous pouvez faire un bon comédien. Ah bon ? Vous voulez rire ? Vous avez même Yari. Ça va, c'est bon. Merci, vous m'avez fait. Bonsoir. A tous les téléspectateurs. Vous me permettrez ici d'adresser un bonsoir tout particulier à toutes celles qui vont cette année se marier. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de vedettes qui vont se marier cette année. Quelle année ? Cette année 2021. Notamment, je vais adresser mes félicitations à Biscuit des Mers. Félicitations à elle pour ce trajet. Je pense qu'on parlera de cette actualité à la fiche. Félicitations à Biscuit des Mers. D'accord. Donc félicitations et on aura le temps de développer tout à l'heure. Et merci également à toutes les dames qui ont décidé de s'engager avec un seul homme pour la vie devant les hommes et devant Dieu. Je ne comprends pas le sens. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, je vais dire que je vais adresser ici mes félicitations et un salut particulier à toutes les dames qui ont décidé de s'attacher à un homme pour la vie devant les hommes et devant Dieu. C'est-à-dire que je félicite. Mais est-ce que les femmes au Cameroun n'ont pas le droit d'être polyandres ? C'est ce qu'on dit, non ? Oui. La polyandrie n'existe pas chez les femmes. Ça n'existe pas au Cameroun. Ce n'est pas autorisé au Cameroun. Oui, ce n'est pas autorisé au Cameroun. Même qu'il y en a qui sont. Même si on sait que certaines femmes, surtout les artistes et les mbenguistes, elles sont mariées à Nero, mariées au Cameroun. Et le mec du Cameroun sait. Et il vit avec. C'est un petit gigolo qui ne fait rien de sa vie, qui ne fait rien de ses journées. Et puis voilà, qui attend les euros de la petite chanteuse qui fait son parcours en Europe et qui a épousé le Dieu Blanc. En même temps que c'est normal, vous ne reprocherez pas un gars qui n'a rien. Non, je le reproche, monsieur. On est dans de l'argent, il a un petit véhicule. Il ne fait rien dans la vie. S'il fait trop, il est... Comment on appelle les gens qui chèdent les clients dans les boîtes de nuit, là ? Qui sont des professionnels ? Voilà. Non, on parle professionnel des agents de boîtes de nuit. C'est-à-dire qu'il a quoi dans sa vie ? Maintenant, il a une femme qui lui donne de la... Mais vous n'allez pas encourager à ce phénomène où les chanteuses... Est-ce que ce phénomène est mauvais ? Est-ce gigolo ? Les chanteuses... Est gigolo, mais c'est mauvais, monsieur. Mais qu'est-ce que vous dites ? Les chanteuses mariées en France, en Suisse, et qui ont d'autres mariés au Cameroun. Et ces hommes-là ont accepté cette condition de vie et vous trouvez que c'est normal. Moi, je dis... Non, il n'y a rien de mauvais dans ça. C'est même pire. C'est même pire. Il n'y a rien de mauvais. En réalité, un gigolo, c'est quelqu'un qui use de son aura, de son corps, de sa beauté pour avoir les biens de quelqu'un qui use de son argent et de ses moyens pour l'avoir. En fait, c'est une relation d'intérêt. Être gigolo, c'est quelqu'un qui fait la sorcellerie pour manger l'argent qu'une femme pourrait donner à son petit frère, à sa mère ou à sa famille. C'est ça, un gigolo ? Mais non, si la femme a l'air d'entretenir son homme et que l'on n'en a pas... Monsieur Aston, vous êtes jeune. Si une femme de 50 ans vous apporte... Je refuse, monsieur. Bien sûr. Mais vous le savez. Vous savez qu'il y a plusieurs... Je sais. Vous savez qu'il y a plusieurs... On marche ensemble tout le temps. Vous savez qu'il y a plusieurs femmes très âgées qui m'apposent, qui me proposent de l'argent pour être avec elles. Je leur dis, ça ne m'intéresse pas. Non, mais certains le trouvent, d'autres pas. Et vous perdez énormément de choses. Il faut savoir que vous perdez les véhicules, vous perdez de l'argent. Je n'ai pas un complexe de véhicules ni d'argent. J'ai un complexe de vie et j'ai un complexe de fierté. Oui, mais moi, je le dis, si c'est une femme de drague qui a l'argent, j'accepte. Attends votre fiancé, regarde cette émission. Non, mais... Quelle porte a été reportée ? Ou annulée. Ou annulée. Pire encore. Demande à Paul où il en est. Patricia regarde cette émission. Oui, il était le seul à voir ce projet. Parce que parfois, on a son propre projet. On n'a même pas encore échangé avec son partenaire ou sa partenaire. Mais on commence à rendre public l'information. Et une fois qu'on va rencontrer la personne, personne ne va vous dire que je ne suis pas partant pour le moment. Dans la situation, ce n'est pas le cas. Vous en savez. Oui. Ce n'est pas le cas. Dans tous les cas, Paul voulait faire passer un message à l'endroit de toutes ces femmes, c'est ça. Oui, de tous ces hommes qui vivent des moyens de leurs femmes. Ce n'est pas mauvais, mais pensez à investir avec l'argent que les femmes vous donnent. En faisant quoi ? Vous avez un petit bar là. Ou la moto. Ou la moto, il va entre le port et tout. Non, mais vous savez, quand vous donnez ce genre d'argent, vous n'investissez jamais. Parce que vous avez toujours l'impression que ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Donc, vous passez votre temps en ne rien faire. Vous dormez, vous vous réveillez, vous mangez. Et vous ne faites rien de votre vie. Moi, je n'encourage pas ce genre de pratique. Si une femme plus âgée que vous vous fait la cour, refusez. Si vous l'aimez, dites-lui, écoutez, madame, je vous aime, mais je n'ai pas les moyens de vous entretenir. Si vous avez des moyens, aidez-moi à lancer un business. Mais ne vivez pas aux dépens des femmes, ce n'est pas bien. Chez les bantous, c'est l'homme qui entretient la femme. Comme ça, c'est un vrai bantou. C'est l'essentiel. Le bantou, c'est le chef, c'est le guide. C'est le guide de la famille. Alors, nous allons découvrir ce soir l'image du jour. Jolie Agathe. Vous nous amenez où ce soir ? En République démocratique du Congo, elle n'aura pas de chance dans tous les cas. La chance n'aura pas tournée de son côté. Elle s'appelle Dessy. Sa volonté de devenir une star sur le réseau social TikTok et pourquoi ne pas y gagner sa vie. Seulement, mal lui en a pris pour la production de l'une de ses vidéos. Elle va décider d'abourer la tenue militaire de son oncle colonel pour le plaisir de ses fans. Elle va donc enregistrer une vidéo qu'elle va tout de suite balancer sur le réseau social TikTok. Malheureusement pour elle, les agents de la force publique ne vont pas l'apprécier. Elle se fera interpeller par la suite pour port illégal d'uniforme. Comme vous le voyez en image, ce n'est pas la première fois que de telles images circulent sur les réseaux sociaux. On l'a même souvent vu plus proche de nous dans nos quartiers. Ce n'est pas la première fois sur les réseaux sociaux et même ailleurs seulement selon la loi congolette. La jeunesse risque un an de prison ferme et une amende de 10 millions de francs CFA sur les réseaux sociaux. Les internautes sont revenus. Il faut rigoler, mais pas dans l'absence de la règle de l'art. Alors il faudrait respecter le règlement et surtout mettre la tenue militaire dans ses affaires des TikTok, TikTok, etc. Je pense qu'elle a aujourd'hui ses yeux pour pleurer. Elle risque un an d'emprisonnement et beaucoup de millions à verser à l'État du Congo. Est-ce qu'on devrait être indulgent ? Est-ce que la justice congolaise devrait, notamment, ou encore le tribunal militaire, peut-être, est-ce qu'on devrait mettre la pédale douce ? Vous savez que TikTok, c'est un réseau social qui a été inventé pour faire des jeux d'acteurs. C'est un jeu d'acteurs. Il y a des artistes musiciens qui montent sur scène avec des tenues militaires. On ne les arrête pas. Des tenues militaires ? Il y a eu bien de limitations. Non, mais... Comment est-ce que vous savez que c'est l'imitation quand quelqu'un est sur scène ? Quand on regarde, par exemple, la tenue de l'armée camerounaise, on sait qu'on peut identifier celle du bataillon d'intervention rapide, celle de l'armée de l'air, etc. Et vous savez d'ailleurs qu'au Cameroun, il y a eu pendant des années aussi... C'est interdit. ... des rafes où très souvent, on arrêtait des jeunes garçons qui portaient les pantalons. Ils ne mettaient pas l'ensemble, mais pour faire les pantalons, et aller jouer les costauds, etc. Au Cameroun, c'est interdit de porter... La tenue militaire. ... tout vêtement militaire ou qui ressemble à un vêtement militaire. Mais je dis que c'est un peu pour moi... Elle a juste voulu faire un jeu d'acteur. Elle ne l'a pas porté pour se balader dans la rue. Elle n'est pas sortie avec de chez elle. Elle a porté la tenue de son oncle. C'était dans un cadre privé, un cadre bien restreint. Et elle a fait un jeu d'acteur pour passer un message. Maintenant, si le message qu'elle a passé dans le vidéogramme pouvait susciter une rébellion ou quoi que ce soit du genre, on pourrait peut-être l'interpeller. Mais si c'est un message pacifique, un message pour dire que les forces de l'autre sont là, respecter les forces de l'autre, je ne vois pas pourquoi on devrait l'arrêter. Je pense plutôt que son oncle pourrait l'appeler et dans le cadre familial lui dire « Écoute, ce que tu as fait, ce n'est pas bien, je ne veux plus que tu fasses ça, mais en arriver au tribunal... » Sauf que la vidéo est déjà sur les réseaux sociaux, d'où certainement l'interpellation des uns des autres. On a certainement reconnu, je ne sais pas, les galons, je ne sais pas... À part si dans la vidéo, elle a usurpé de son titre. Si dans la vidéo, elle a dit peut-être que « Moi, je suis le colonel tel, là, on peut l'arrêter pour l'usurpation des titres. » Si elle a juste fait un jeu d'acteur pour dire « Écoutez, si le message était positif, je ne vois pas pourquoi on devrait l'arrêter. » Donc, à un certain moment, il faut quand même être indulgent. C'est vrai qu'il y a la loi, mais il y a quand même la tolérance. Alors, vous prenez la tolérance vis-à-vis de cette jeune congolaise qui rêve simplement de la célébrité. Il faut dire qu'aujourd'hui, elle est célèbre. Un joli, elle est célèbre. Un tout petit peu. Oui, elle est tristement célèbre. Dans le mauvais sens. Elle est tristement célèbre. Elle a réussi à toucher les cœurs de plusieurs qui vont encore s'intéresser davantage pour savoir ce qu'elle disait réellement dans cette vidéo. Même si on pourra dire, Paul Tumot, que la vidéo a certainement déjà été retirée des réseaux sociaux. Mais ça appelle aussi à la responsabilité de tout un chacun en disant « C'est beau, c'est bien, mais on devrait avoir du respect pour les institutions. » Certains très souvent utilisent les tenues militaires pour poser des actions qui n'honorent pas les différentes armées, etc. Oui, inconsciemment ou pas, d'aucuns retirent, ne serait-ce que les galants et tout ce qui est à l'identification du corps de l'armée. On retire le drapeau, on retire les galants, on retire même le macaron qui présente souvent, qui identifie effectivement le personnage ou la personne. Mais dans ce cas d'espèce, c'est une jeune fille qui a voulu faire une blague sur TikTok qui effectivement, comme vous l'avez dit, n'a que ses yeux pour pleuraux. Aujourd'hui, en réalité, la jeunesse à la recherche du buzz cela a des conséquences. Maintenant, qu'elle est en prison, on peut réfléchir sur sa vie. Je pense qu'elle reviendra, elle va effacer les Facebooks de son téléphone. Parfois, il faut ça, monsieur. Il faut que les jeunes comprennent que nous autres, on n'a pas fait ça. Moi, j'ai eu un parent qui était dans la police. Je n'avais jamais essayé de prendre de l'arme. Je n'ai jamais essayé ça. Parce qu'on avait interdiction formelle de toucher à la tenue. Nous, on savait que le policier était un dangereux, un terrible. Le militaire, lui, c'est un chef bandit. C'est ce que nous, on se disait. Ça veut dire qu'on n'osait même pas approcher de la tenue. Mais aujourd'hui, dans les cris, tout le monde arbore, dans les rues. Chacun y va de sa couleur. Même si nous savons tous que le militaire, c'est un verre, j'ai feuillé là. C'est dommage. Les jeunes se jettent à la recherche. Attention, attention. Il faut arrêter ça et que ça serve de leçon. Je pense que ce message doit faire le tour du monde pour que ça serve de leçon aux autres. On ne blague pas avec les tenues de l'armée. On ne blague pas avec tout ce qui tourne autour de l'armée. même si on va profiter aussi pour parler de certaines attitudes en ce qui concerne le cas où vous avez parfois croisé des propriétaires de véhicules personnels qui mettent les bérets. Pour pas qu'on les siffle. Ils sont timides. Sauf que parfois, certains n'ont rien à voir avec l'armée. Parfois, on est allé chercher le béret de son tonton, comme elle aussi. Et on l'utilise. Parfois, on l'achète même à la friturie. Il y a des gens qui le font. Moi, j'en connais même qui sont spécialistes en la matière au Cameroun. Et je leur dis toujours, le jour où on va vous attraper, vous allez en subir les conséquences. Donc, il faut savoir que chaque fois que vous voulez contourner la loi ou que vous voulez utiliser des moyens qui ne sont pas les vôtres pour arriver à vos fins, il y a toujours des conséquences. Et c'est plutôt au Cameroun qu'on ne sait jamais dans une série en France que quelqu'un roule met les bérets en avant ou bien aimer les galons sur le siège sur lequel il est assis. Ce n'est pas une usurpation, c'est un abus de pouvoir et de profession. Je pense que c'est parce qu'on se dit aujourd'hui que les militaires, ils sont sauvages, ils réfléchissent peu, qu'ils n'agissent. Et ils sont parfois solidaires dans la barbarie. Et du coup, on a peur parfois de les approcher, de les stopper. Du coup, ils se permettent un bon nombre d'exactions qui peuvent mener les uns peut-être à ne pas les respecter. Mais comme le disait Aston, il y en a qui profitent également de cette situation aujourd'hui parce qu'ils ont un membre de la famille colonel, ils prennent un béret ou alors ils mettent sur le siège du véhicule quelqu'un contenu militaire pour influencer et avoir un laissé-passer officiel. Voilà. Donc, pour ceux qui versent aussi dans les réseaux sociaux, c'est une interpellation jolie agate en disant faites attention Très attention. Parfois, vous avez l'impression qu'il y a une certaine tolérance ou une certaine négligence mais faites attention, ça peut mal tourner pour vous en jour. Exactement comme Décis, très très attention. On a l'impression de lui que tout est libéral. Vous faites comme vous voulez, vous portez. Moi, je me dis que Décis, c'est juste de la malchance comme on dit souvent le son du maquillage parce qu'il y en a qui aborde ça. Il y en a. On a même souvent vu dans nos quartiers, il y en a qui le font pour influencer les autres, pour voler, les autres dons. Vraiment, vraiment attention. Attention, nous allons enchaîner avec l'affiche de ce soir. L'affiche de ce soir avec Jolie Agathe, on va enchaîner tout de suite et maintenant. On enchaîne ? Ah oui, c'est vraiment spécial. Parce que d'habitude... Oui, puisque on n'aura pas ce soir notre revue du JDC, on va directement enchaîner avec l'affiche avant d'aller trouver le premier clip sélectionné par Cernyx. Évidemment, on commence avec une grande femme camerounaise, carte blanche, dont un madeleine au tête. La réalisatrice et productrice camerounaise est en vedette à l'Institut français du Cameroun en teint de douala dès ce jour jusqu'au 11 avril prochain. Au menu, ces deux derniers documentaient à succès dont la mort, ce cadeau de vie sur mes pas le premier déjà projeté dans le cadre des journées du jeune cinéaste. Une occasion de vous plonger dans les traditions culturelles africaines mais également un moment d'échange avec la réalisatrice et une immersion dans ses documentaires. Aujourd'hui, le documentaire La mort, ce cadeau de vie qui ouvrira le bal au temps pour moi à l'IFC de douala suivi d'un débat en présence de la réalisatrice pour être repris dimanche 11 avril et demain jeudi sur mes pas sera à l'honneur documentaire sorti en 2018 en 55 minutes. Il invite à suivre une connaissance de nos cultures et au passage d'un héritage mais encore dans la transmission des savoirs. Alors, ma blanche Madeleine au Tête au temps pour moi est arrivant en France en 2005 à l'âge de 13 ans pour y rejoindre sa mère. Elle ne s'imaginait pas sans doute être documentariste. Elle va rentrer à l'Institut supérieur de l'audiovisuel à Paris après ses études scolaires. Aujourd'hui, elle a né à son sixième film et demeure avec la même détermination celle de ramener des jeunes filles nées en France vers leur pays d'origine tout en leur permettant d'aider les villages démunis. Jusqu'au 11 avril dont l'IFC de Douala Madeleine vous convient à suivre ses pas dans son Cameroun Nathalie a découvert de la médecine traditionnelle de la musique ou encore de la cuisine du terroir. Alors, elle s'appelle Madeleine au Tête au Tête Madeleine aussi c'est soit Mado en rappelant que c'est elle qui organise Miss Cameroun France Miss Cameroun France d'ailleurs nous avons eu le privilège de recevoir l'une des heureuses gagnantes d'une édition de Miss Cameroun France Alors, là, elle parle de la mort d'une manière ou d'une autre on parle de la mort à Stonyabe tout le monde ou presque a peur de la mort Peur de la mort moi particulièrement non je m'attends à mourir tous les jours et pour moi la mort c'est merci de me le signaler je le savais déjà la mort pour moi c'est une autre étape c'est une étape supérieure à la vie parce que je me dis si la mort était inférieure à la vie on mourrait d'abord avant de vivre on vit d'abord avant de mourir ça signifie que la mort pour moi la mort c'est un mystère à découvrir j'ai tellement envie de découvrir ce mystère que non mais je vous dis la vérité c'est quoi cette histoire je vous dis je suis je voulais découvrir mort j'ai tellement envie non mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit en fait vous savez vous savez pourquoi est-ce qu'on vit on vit pour préparer la mort on ne vit pas pour se donner la mort on vit pour préparer sa mort ça signifie que quand ce jour va arriver il faut que vous soyez prêt à l'affronter et à l'affronter et moi de jour en jour je m'apprête à affronter ce mystère là qu'est la mort au point où ça me fascine Paul Ultimo est-ce que vous avez envie d'aller regarder ce documentaire en rappelant qu'elle a essayé de faire le tour de plusieurs pays du continent dont notamment le Bénin le Sénégal aussi le Cameroun pour expérimenter comment est-ce que chaque culture ou chaque communauté arrive à appréhender ce moment de séparation qui est un moment très difficile perdre un être cher c'est une figure de style qui pousse à la curiosité c'est-à-dire la mort ce cadeau de vie du coup on a envie rapidement de se plonger dans la lecture pour avoir le regard de ce qu'elle Madeleine va nous proposer en réalité à chaque fois qu'on parle de la mort même les hommes de Dieu ont peur en réalité parce que nous ne savons pas où nous allons quand on meurt personne ne sait vous êtes un chrétien vous devez savoir soit vous allez au paradis ou vous allez en enfer vous n'êtes pas comme Aston le problème c'est que moi je ne suis pas chrétien l'enfer je ne sais pas si ça existe d'autres disent que l'enfer c'est suiter c'est-à-dire que c'est ça le karma d'autres disent que l'enfer c'est le karma d'autres disent que l'enfer c'est qu'on va aller sur terre brûler avec Satan dans des cendres éternelles et d'autres parlent alors du rhum des cieux c'est-à-dire le paradis maintenant je veux bien savoir est-ce que votre fils qui a fait quelque chose de con vous l'enverrez souffrir toute sa vie je veux savoir alors lorsque vous me pose cette question je comprends que l'enfer n'existe pas l'enfer c'est le karma c'est-à-dire que tout ce que vous faites ici vous payerez ici avant que de partir maintenant moi je n'ai pas envie de mourir j'aimerais même vivre éternellement parce qu'en réalité lorsque vous mangez le coq lorsque vous mangez le coq vous voyez une fille qui passe vous sifflez ou tout ça vous buvez une bière toute personne ne veut partir laisser tout ça le soya tout ça le pomme c'est incroyable est-ce que vous avez envie de partir non je ne veux pas mourir je vais mourir vraiment très loin sans m'amener quand je n'ai plus les dames pour manger tout ça oui peut-être que la langue ne donne plus ce qui est bien quand on lit quand on lit le titre de cette oeuvre c'est quand on se rend compte à quel point cette auteure elle a un niveau intellectuel très élevé parce que quand vous arrivez à utiliser l'oxymore pour titrer votre oeuvre ça signifie que intellectuellement vous êtes bien calé et ça donne envie de vous écouter ça donne envie de vous lire ça donne envie de vous regarder alors avec Julie Agathe on va découvrir ce soir une autre affiche un peu de bonheur dans cette affiche ce soir vis-les les images font le tour du monde depuis quelques heures avant son mariage prévu mariage civil prévu le 10 avril prochain les fianceuses Coco Emilia est allée à la rencontre des ancêtres pour obtenir les bénédictions des patriaches une manière de conclure avec le mariage coutumé au domicile de ses parents dans l'ouest du Cameroun la jeune Camerounaise va convoler en juste nom samedi avec le milliardaire congolais Francis Vemba mais avant toujours hier elle a enterré sa vie de jeune fille dans une belle résidence à Yaoundé à cet événement on a noté la présence de Nathalie Nkowas qui n'a pas laissé indifférent les internautes elle est donc venue accompagner Biscuit de Mère pour certains c'est beau c'est beaucoup d'admiration à cette lifeuse qui a commencé à s'investir très tôt qui a su se ranger et qui aujourd'hui porte bien son rang de meuf que du bonheur alors là je pense qu'on devrait avoir la photo où il y a Nathalie Nkowas Nathalie Nkowas à côté de Biscuit de Mère oui je pense que avec l'accord de Cermis on aura certainement la photo pour l'ultimo en réalité ce que nous voulons là est l'accomplissement et le plus haut niveau du sérieux et de pourquoi vous riez je vais m'en complacer ce que vous riez déjà c'est d'un jeu nous mettre là-bas très très haute en réalité elle a été elle a été elle a été longuement et longtemps insultée tropieusement on lui a collé une image on lui a collé une étiquette alors de ce qu'on a appelé au Cameroun la vente du piment mais c'est une vendeuse de piment aujourd'hui qui va se marier à un riche milliardaire congolais entre guillemets en réalité ce que fait Coco Emilia Biscuit de Mère aujourd'hui je la félicite et à un moment donné même si on a été on a vu une vie désordonnée on peut se ressaisir pour se donner une vie on conseille que je vous donne à mon beau-frère congolais n'écoute pas les ondis des Camerounais désormais tu seras l'ennemi juré de tes beaux-frères camerounais parce qu'en réalité tu as arraché une princesse la plus belle femme du Cameroun vient de partir au Congo comment ça ? la femme la plus elle n'est pas patricienne la femme la plus belle femme du Cameroun vient de partir au Congo la femme la plus intéressante du Cameroun la femme qui ne laissait personne indifférent est partie en marrages au Congo elle a actuellement la bénédiction de ses ancêtres elle est donc protégée par les esprits de son village quoi de plus beau quoi de plus merveilleux qu'est-ce que l'Afrique veut encore ? voilà une dine soeur qui va aller à un mariage et je souhaite être invitée à son mariage pour venir témoigner qu'effectivement tout s'est bien passé donc Coco Emilia invitez-moi à votre mariage pour que je sois présente maintenant je leur souhaite tout le bonheur du monde entier et je sais lorsque une femme a longtemps souffert lorsqu'une femme a longtemps traîné une image d'elle dans le foyer elle est une femme exemplaire la preuve depuis un bon bout de temps Coco Emilia brille par un caractère une attitude excellente et un comportement qui a trait à la responsabilité au modèle de vie aujourd'hui elle est devenue un modèle elle va se marier et ça appellera madame je ne sais qui félicitations madame son mari alors c'est bien je voulais aussi qu'on parle un peu de la présence de Nathalie à cette manifestation malheureusement Serbise ne nous a pas proposé cette photo là on leur souhaite on leur remariage se marier c'est bien non ? moi je n'ai aucun problème à ce qu'une femme qui gambarde de pied en pieux décide de se marier ou tombe de son excusez-moi je parle je parle je parle je n'ai aucun problème elle n'a jamais gambard attendez excusez-moi moi j'ai dit ceci j'ai dit et je répète j'assume mes problèmes je n'ai aucun problème à ce qu'une femme qui gambarde de pied en pieux décide un jour ou elle a chance de tomber sur un homme chez qui elle tourne les reins et qui cale au point de décider de s'engager je n'ai aucun problème je n'ai prononcé le nom de personne autre chose moi je me pose la question parce que dans vos propos préliminaires vous avez dit ceci que elle serait allée à l'ouest je ne sais pas si l'information est vraie et qu'elle c'est Jolie qui l'a dit que Jolie a dit qu'elle allait à l'ouest et qu'on l'a mis sur la chaise alors moi je me suis posé une question quand j'ai écouté cette information j'ai dit c'est quoi la chaise à l'ouest et aujourd'hui que représente la chaise ça signifie que n'importe qui peut se lever monter descend faire le tour du monde va montrer ses fesses partout sur les réseaux sociaux excusez si vous me trouvez grossier et revienne quand même s'asseoir sur la chaise qui est considérée comme quelque chose de sacré j'ai vraiment un problème avec ça la tradition la tradition voudrait qu'une femme que la je suis d'accord le mari vient avec sa famille demander la main de la femme donc forcément il y a une procédure traditionnelle à respecter et la jeune dame appartient à une communauté et cette communauté doit respecter la tradition avant de demander à leur fille d'aller prospérer chez son mari et en réalité ce qui s'est passé du côté de l'Ouest Cameroun c'était une façon de lui donner des bénédictions de la laver donc on te dit qu'on t'est prête maintenant pour aller ailleurs en mariage c'est une tradition vous qui êtes un traditionnaliste vous protégez et vous défendez fièrement ici la culture carounaise subitement vous combattez cette culture parce que c'est cocot de milliard parce que selon vos propos elle a gambardé de pied en pieux je ne souhaite pas qu'on puisse dire ce genre de choses non mais écoutez terminez votre propos est-ce que je peux parler maintenant on va passer à la dernière affiche de ce soir c'est quoi la signification de la chaise la chaise c'est quelque chose de sacré vous savez à l'ouest du Cameroun n'importe qui ne s'assoit pas sur la chaise pour s'asseoir sur la chaise il faut avoir des prérequis de la royauté et maintenant en ce qui concerne cet événement parce que je dis événement parce qu'on en parle partout on a pris un individu qui a passé son temps à monter descendre aller dans les boîtes de nuit montrer les bouteilles de champagne aller se filmer avec Ronaldinho montrer comment elle sortait avec tel en Côte d'Ivoire qui est un individu qui est passé écoutez moi un individu qui est passé dans un clip qui parlait de Tiza en disant moi je suis une Tiza pour aller s'asseoir sur une chaise qui est censée être sacrée c'est l'histoire de l'enfant prodige oui peut-être brûlisez pas la vie les bois les kudum c'est de ça que vous parlez merci beaucoup voilà donc je voulais juste dire on vous a entendu est-ce qu'il vous paraît heureux je comprends quoi je ne voulais pas qu'il soit heureux je voulais qu'on découvre le trafic purifier c'est qu'il peut purifier est-ce qu'on peut aller chercher purifier parce que je ne comprends je suis d'accord on donne encore deux secondes à ce sujet très important parce qu'il s'agit de l'image d'une fille l'une des filles les plus suivies du cas je suis d'accord avec vous c'est dans un exceptionnel elle va se marier je suis d'accord elle a trouvé désormais les jeunes filles à se marier je suis d'accord mais ce que ça combat cela parce que là il y a une vie un peu agité écoutez je ne combat pas le fait qu'elle s'est marie je dis j'apprécie le fait qu'aujourd'hui elle a rencontré un homme elle est tournée les reins et que le garçon soit calé donc ça veut dire qu'elle a quelque chose de positif à donner maintenant ce que je dis c'est quoi ce que je dis c'est quoi c'est que je suis contre le fait qu'aujourd'hui certaines personnes banalisent le fait de s'asseoir sur la chaise parce que je suis sûr que je vais mener mon enquête dessus je vais vous donner les résultats sur ce plateau il y a un fait c'est que parce qu'elle a de l'argent elle a donné de l'argent pour pouvoir s'asseoir sur un chaise qui est censé être sacré et ça pose un problème de la banalisation de certaines valeurs traditionnelles au Cameroun et principalement dans la région de l'Ouest qui pour moi était encore cette région là qui était le gardien des traditions au Cameroun en dehors de la région de l'Est merci beaucoup il faut que les gens sachent que quand vous voulez vous asseoir sur la chaise vous devez être soit d'une famille de rois soit la femme d'un chevre soit de la lignée des chev et même si vous ne l'êtes pas vous devez suivre un rite de purification est-ce qu'elle a subi ? merci beaucoup dans tous les cas on regarde cette photo ils sont heureux ils s'aiment ils sont heureux on peut avoir la belle photo aussi on peut avoir cette photo pour notre téléspectateur c'est un risque pour comprendre qu'ils sont heureux nous on va leur souhaiter un honor au mariage et son mariage sera l'un des plus gros événements de cette année et bien de choses à propos à son chéri nous allons découvrir la dernière affiche de ce soir avec Jolie Agathe allez-y Jolie évidemment j'ose croire qu'ils auront également ainsi à dire tout à l'heure on referme cette affiche avec une note on parle du slam dans quelques minutes soit 19h Rodrigue Diana va se transformer en enseignant l'écrivain l'écrivain slammeur et musicien compositeur camerounais sera en direct sur Facebook où il va édifier sur le slam il aura baptisé cet instant l'heure du slam on le connait l'homme de coeur homme des mots qui a su faire de la parole une thérapie ce soit dont Rodrigue Diana vous conduit vous amène vous héberge sur les traces du slam alors félicitations à Rodrigue Diana pour ce spectacle là il fera en live sur Facebook pour permettre notamment l'ensemble des téléspectateurs des Facebookeurs des internautes si vous voulez on a 19h on lui souhaite bien de choses on sait qu'il fait partie d'un mouvement baptisé de 130 et sans respecter également les mesures on voit les artistes faire des spectacles Richard Wona fait un spectacle live sur internet Richard Wona Louganéen oui Louganéen il a fait un spectacle live et il fallait payer pour avoir le lien qui vous permettait de regarder le spectacle et je vous assure il y avait des milliers de personnes qui ont regardé ça c'est du gros business merci nous sommes sur le JDC chers téléspectateurs on parle musique ce soir on parle également cinéma dans quelques petites minutes c'est parti Accumbo Music Controla, 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 Controla Controla, Controla, Controla You'll be my Controla Mes amis m'ont reproché que you'll be my Controla Ma chérie, tu n'as plus de vie, c'est lui ton Controla On m'a dit que tu as mis mon cerveau dans une bouteille Moi j'ai le ridicule, c'est le bla bla bla, ferme les jaloux Mais peut-être qu'il y a l'inverse, c'est lui ton gars Tu n'as plus de vie, c'est lui ton gars Je pron hij à la relation d'une bouteille Mais peut-être qu'il y a l'inverse Mes amis m'ont мяс d'une bouteille Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 mais plutôt on va vous recevoir en qualité de délégué général du Festival Pan-Africain des films d'école d'hier où dès qu'il va s'étenir du 14 au 17 avril prochain. La thématique vous en parlerez avec Fisley, Ashton, Paul et certainement moi. Bienvenue Césaire, j'ai envie de dire, Césaire ouvre-toi, non ça ne se dit pas, bienvenue Césaire. Bonsoir, je suis très content de participer à cette belle émission, c'est la première fois, Lignos One, c'est une chaîne qui monte en puissance, c'est un plaisir pour moi de rejoindre cette grande communauté d'Espirale et je suis content d'être ici. Voilà, bonsoir, Fisley, on peut le dire aussi, Césaire, on est très content de voir un jeune très dynamique qui, depuis des années, s'est investi dans l'univers du 7e art. Mais comment on rentre dedans, on rentre comment dans cette affaire du 7e art ? Bon, en ce qui me concerne, à la base, beaucoup ne le savent peut-être pas, je suis chercheur en cinéma à l'université de Yaoundé 1. Je suis entré à l'université de Yaoundé 1 dans les années 2008, notamment à la filière art du spectacle et cinématographie. J'ai bravé toutes, je vais dire, certaines étapes de l'académie jusqu'ici, notamment une licence en art du spectacle et cinématographie, en master 2 en art du spectacle et cinématographie et je suis en train de travailler sur les films dans les chaînes de télévision au Cameroun. Donc, ça n'arrive pas par hasard, c'est d'abord la passion à la base, depuis la base. J'ai fait quelques planches, notamment la passion de Jésus-Christ, vous vous souvenez certainement, dans les paroisses Saint-Joseph de la cathédrale de Bafoussam. Cette passion-là m'a conduit vers le cinéma et puis je me suis retrouvé à l'université. Et grâce à Dieu, depuis 2014, nous avons lancé ce projet, le First Shot, le festival panafricain de films d'école de Yaoundé. Alors, pourquoi nous l'avons fait ? On s'est rendu compte que nous faisions des films à l'école, des films qui n'étaient pas vus et qui disparaissaient au fil des années. C'est-à-dire, on fait un film pour un contrôle continu. Un an après, on se dit, gars, ton film-là, nos films-là, c'est où ? Personne ne sait. On a pensé justement créer une plateforme comme celle-là pour pouvoir rendre visibles les films faits dans les écoles de cinéma et aussi faire connaître les... Et quand vous parlez des écoles de cinéma, c'est-à-dire que quand on va aller à Yaoundé 1, on va parler de la filière arts et spectacles, etc. Tout à fait. Maintenant, est-ce qu'il y a réellement d'autres écoles établies au Cameroun ? Bien sûr, beaucoup ne le savent peut-être pas. À l'Institut des Beaux-Arts de Foumban, il y a la filière cinématographie, l'Institut des Beaux-Arts de Consamba, à Polytechnique de Marois, autrefois appelée... Vous évoquez des filières ? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'une école réellement établie... Tout à fait, bien sûr. Des cours sont pratiques, des cours sont théoriques. Vous avez à côté de nous ici l'IFCPA de la CRTV, où on donne des cours. Vous avez d'autres structures qui travaillent dans cette logique-là. Alors, nous n'avons pas voulu seulement rassembler les écoles de cinéma. Nous avons pensé aussi qu'il fallait créer une catégorie pour les amateurs. C'est la raison pour laquelle on a créé toute une autre catégorie qui devait regrouper les jeunes qui travaillent. Alors, Césaire, dites-nous en tout petit peu, dans quelques jours, nous allons vivre, on va dire, la septième édition de cet événement qui devient un rendez-vous annuel. Quand on regarde tout ce qui a été fait jusqu'ici, on se dit, on a réussi à créer, à susciter, premièrement, chez les cinéastes, un rendez-vous annuel important. Mais deuxièmement, au niveau du public, un certain impact pour qu'ils s'intéressent de plus en plus dans l'univers du cinéma camerounais. Oui, naturellement, on va le dire, d'année en année, on se rend compte que le public adhère. Ça n'a véritablement pas été facile au départ. On a lancé le projet, on avait les 4, 5, 6 personnes, 10 personnes. Ça faisait mal, on rentrait avec le cou gonflé, mais grâce à Dieu, au fil du temps, avec la communication qui va tout autour, les confrères, les amis, les collègues, les cinéastes, ça grandit. Et Dieu merci, nous sommes à la... Est-ce que ça ne se limite pas à quelques jours ? T'as dit qu'on a des journalistes qui sont là, on a quelques réalisateurs, quelques moments de selfies, Internet est bandé, et plus rien. Non, malheureusement, ce n'est pas ce que nous faisons, parce que nous, généralement, les années antérieures, cette année, on a décidé de réduire un peu les activités, compte tenu de la situation qu'il peut y avoir actuellement. Nous avons des ateliers de formation que nous avons l'habitude de faire, des ateliers de formation sur le scénario. Nous suivons des jeunes qui sont passés par nos ateliers, qui travaillent dans des structures aujourd'hui. Nous avons des jeunes que nous avons recommandés auprès des meilleurs techniciens, des meilleurs producteurs de la place, qui travaillent et qui s'y plaisent notamment. Donc, pour nous, ce n'est pas seulement quelques jours, les photos, structures et paillettes, non. C'est un projet vraiment annuel et continu. Alors, une petite histoire à utiliser, c'est qu'on se connaît très bien. Non, c'est une affaire d'amis. Oui, on se connaît, on a commencé à s'entendre à TBC, je pense, il y a 12 ans. Il y a 12 ans aujourd'hui et j'ai pu vous dire que Césaire avait déjà commencé avec le cinéma, il y a 12 ans. Je pense qu'aujourd'hui, je me suis pris peur de voir à quel niveau, où est-ce qu'il se s'agit dans le cinéma. Un jour même, je lui ai posé à qui nous avons, pourquoi le cinéma, c'est le même poids ? Non, aujourd'hui, je comprends pourquoi est-ce que par passion, il s'est... Il a pris beaucoup de poids. Oui, il a pris beaucoup de poids. Césaire, on sent que ça donne. Alors, vous avez accordé une interview à Culture, vous avez déclaré récemment que le cinéma ne doit plus seulement être une arme, mais une industrie. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que ça va vraiment passer de l'art à une industrie ? Beaucoup aujourd'hui font du cinéma par passion, peut-être parce qu'ils n'ont rien à faire au quartier. Et est-ce que le moment de l'industrie, vous le voyez si proche ? Bon, lorsqu'on parle d'industrie, on parle d'une mise ensemble de certaines professions, on parle de plusieurs étapes, on parle d'une synergie en fait. Alors, vous savez, de nos jours, c'est tout le monde qui veut faire le cinéma. La nature a le temps de faire le tri. Ça, c'est clair, parce qu'on arrive d'abord, si moi j'arrivais par exemple dans ce domaine-ci parce que je voulais me faire voir, c'est que j'ai arrêté. Parce que vous organisez un événement comme ça avec vos moyens, ce n'est pas évident, vous pouvez assister en espérant que demain les choses vont avancer et ainsi de suite. Alors, au vu de l'avancée des choses, on a l'impression quand même que ça bouge un peu de partout parce que chaque jour sur Facebook, vous voyez quand même des sorties de films, même si ce n'est pas toujours ça, mais c'est déjà quelque chose par rapport à avant. Parce qu'on est arrivé à un moment où, lorsqu'on parlait de cinéma, on ne voyait qu'un certain type de cinéma sur une certaine chaîne. Donc, vraiment, alors que... Quelle chaîne ? Non, je préfère... Canal de movie. Canal de movie, ça, c'est bon, je sais pas. Je veux nous parler de ça. C'est pas ce que j'ai dit en tout cas. Césaire, peut-être, je veux comprendre, aujourd'hui vous voulez que ça revienne, qu'on parle de l'art à l'industrie, il y en a qui n'ont aucune formation, qui n'ont aucun diplôme. Le seul diplôme, peut-être, c'est l'acte de naissance qu'ils ont. Est-ce qu'en réalité, aujourd'hui, avec ces personnes, on peut penser à être professionnel et professionnaliser ce métier aujourd'hui qui se veut être une industrie ? Alors, je vais peut-être vous surprendre, il y a un producteur assez célèbre que vous connaissez, Ebenezer Kepombia, il a commencé, il n'était pas destiné à cette réussite. D'ailleurs, ce sera, on parlera de lui demain. Il a commencé comme la blague, il a fait des sketchs, il a commencé avec des trucs qu'il n'avait... Oui, il a essayé d'évoluer et au fur et à mesure que le temps passait, vous avez vu son ascension, il grimper, il grimper. Aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'il est parmi les meilleurs producteurs de films, non seulement au Cameroun, mais dans toute la sous-région. Comme on dit que vous pouvez travailler, mais rassurez-vous que chaque jour qui passe, que vous ayez évolué. Ça, c'est clair et net. Vous êtes entré dans le cinéma par passion et après, vous êtes devenu... Aujourd'hui, vous êtes promoteur de la chose. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez encourager un jeune Camerounais de faire dans le cinéma en considérant que c'est un métier rentable ? Est-ce que déjà le cinéma, c'est un métier rentable ? Est-ce que vous pouvez encourager un jeune Camerounais aujourd'hui, vu la conjoncture, de faire dans le cinéma ? Oui, moi, je peux encourager un jeune de s'engager. Donc, vous dites, écoutez, après ton bac, vraiment, quand tu entres à l'université... Oui, je veux vous dire, moi, quand je suis arrivé à Yaoundé, papa a dit, bon, va, tu essaies de voir la filière que tu vas choisir. Quand je suis revenu avec, comme quoi, l'intitulé Art du spectacle et le cinéma, c'était la catastrophe à la maison. Non, les gens ne comprenaient pas. Tu aurais, tu as essayé le concours de l'estique, ça n'a pas marché, tu serais resté dans une chaîne de radio, là-bas, te battre, ainsi de suite. Mais Dieu merci, papa est content de moi parce que j'ai un événement qui grandit. Je suis doctorant à l'université Yaoundé 1 dans le même domaine. Ici, Pétadieu, je soutiendrai ma thèse de doctorat dans le même domaine. C'est un exemple de persévérance. Quand vous voulez faire quelque chose, allez-y à fond. Ne donnez pas l'opportunité aux gens de vous engueuler demain. Parce que si vous continuez à un niveau, vous vous arrêtez, on va dire, on t'avait dit, tu aurais dû laisser, tu serais allé vendre des bananes et aujourd'hui, tu aurais eu un grand bénéfice et aujourd'hui, tu serais devenu photo victoire. Alors, je voudrais savoir, César, quand on regarde, nous sommes en avril, avril 2021. Mais depuis le 1er janvier, nous avons assisté pratiquement à un événement par mois. C'est-à-dire quand on parle du cinéma, quand on est, j'ai une pensée pour le jeune cinéaste de Maïmouna. Il y a la semaine du cinéma qui vient de s'achever. Là, il y a un first shot qui arrive. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas vous organiser et vous dire que du 1er janvier au 30 ans, on pourra voir tous les événements qui mettent en avant le cinéma. Peut-être aussi en période de grande vacances, on pourra peut-être avoir les écrans noirs, etc. Vous savez, il y a assez, ça va vous surprendre, il y a assez de festivals de cinéma au Camacoum. Et nous pensons que c'est assez, mais c'est peu. En France, vous avez pratiquement 2000 festivals. Quelque chose comme ça. L'année ? Oui, naturellement. Vous avez pratiquement 2000 festivals. Donc, on devrait davantage encourager parce que les festivals ont ce rôle-là, ont cette logique de promouvoir vers des plateformes de visibilité, faire découvrir de nouveaux talents, de jeunes, des ateliers de formation qui vont faire éclore beaucoup de jeunes qui évoluent dans le métier. Donc, naturellement, c'est comme après moi, vous avez par exemple le Festico du Ferdinand Sylvain Ngo, vous avez les écrans noirs, vous avez les Yara, Abafoussam, vous avez eu le Fissib en masse, il y en a assez en fait, il y en a assez. Pas seulement des festivals de films, mais des festivals de films documentaires, des festivals de films d'animation aussi, donc il y en a assez. On compte aujourd'hui environ une vingtaine déjà. Comment on fait au Cameroun quand on évolue dans le domaine du cinéma pour toucher les droits d'auteur ? Bon, en fait, vous devez être producteur, vous devez être réalisateur, vous devez être scénariste naturellement. Mais est-ce qu'il y a un accompagnement dans le domaine ? Oui, la SCAP, la Société des Arts. C'est la SCAP qui gère. Est-ce que vous bénéficiez de l'accompagnement, soit du ministère des Arts et de la Culture, quand vous en avez besoin, par exemple pour votre événement ? Oui, naturellement, nous bénéficions du ministère des Arts et de la Culture dans la logique de l'accompagnement. À partir du moment où le ministre vous dit, bon, j'accepte le patronage de cette édition, c'est quand même un élément qui peut vous permettre d'avoir des entrées. Sans argent. Non, sans argent pour le moment, on espère que ça viendra cette édition. Donc, il met seulement la signature et vous vous contentez de cette signature. Non, écoutez, ce n'est pas toujours de l'argent. C'est pas rien de la signature, l'accord et le patronage. Le patronage, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Le patronage montre déjà que vous êtes pris ou sérieux. Il y a des événements, vous n'allez jamais voir un représentant du ministère, aucun document, ainsi de suite. Ça fait qu'au moins vous êtes référencé, au moins sur le plan national ou alors à l'international. Ok. J'ai une petite question. Lorsqu'on voit le cinéma comme on est aujourd'hui, on a du mal à catégoriser le modèle. Alors, sur quel modèle est calqué le cinéma comme on est ? Vous savez, il y a un modèle nigérien, il y a un modèle sud-africain. On a l'impression que le Cameroun, on ramasse tout un peu partout. On essaie de faire le boulangardiaga là pour former quelque chose. Est-ce qu'il y a un modèle ? C'est quoi le boulangardiaga ? C'est quel mot ça ? Encore pour là, son dictionnaire. Là, vous voulez parler de la nationalité du cinéma camerounais. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du cinéma camerounais. On peut parler du cinéma fait au Cameroun. Tout simplement parce que, vous l'avez dit, vous l'avez constaté, on parle du cinéma nigérien parce que lorsqu'on regarde à la première vue, il y a des éléments, il y a des costumes, il y a des villas, il y a assez de choses. Vous allez voir les films américains, vous allez tu voir un eurofort, quelqu'un qui gagne toujours, vous allez voir l'Amérique qui gagne, ainsi de suite. Au Cameroun, malheureusement, c'est l'une de nos préoccupations, à savoir la recherche de l'identité d'un cinéma camerounais. Alors, nous espérons à partir de cet instant qu'au vu de nombreuses productions, parce que nous encourageons que les gens à produire, à force de produire, nous-mêmes, nous allons déceler l'identité, des éléments de l'identité du cinéma camerounais. Alors, nous proposons par exemple que dans les films camerounais, on devrait voir peut-être toujours une armée forte, peut-être le bille, on devrait voir le monument de la réunification, on devrait voir par exemple le pic de Romsi, beaucoup de lieux qui permettraient de savoir qu'on est au Cameroun. Le langage même, déjà, le franco-anglais, ça peut être utilisé. Le pidin camerounais ou bien le foufuldé. Ça dit qu'à force de produire, si on produit quantitativement, avec le temps, les gens peuvent s'améliorer et nous-mêmes pourrons déceler. Donc, est-ce que c'est un film camerounais à première vue ? Est-ce que l'un des problèmes de cette identité n'est pas le fait de la diversité culturelle au Cameroun ? Ailleurs, la diversité, ça existe. Au Nigeria, ça existe. Un peu de partout, ça existe. Oui, mais sauf qu'au Cameroun, annoncement, il y a une diversité culturelle, mais il y a une diversité linguistique également. Oui, c'est vrai, mais on est tous d'accord que notre politique culturelle, elle est encore rétrograde. L'État ne prend pas véritablement la culture dans ses préoccupations. La preuve, c'est que dans le DSCE, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, la culture est confondue au tourisme et tout ça. Donc, pour l'État, la culture ne peut pas vraiment développer le Cameroun, mais à notre niveau, nous avons besoin de faire bouger les lignes. Parce qu'en faisant véritablement bouger les lignes, ça peut servir de plaidoyer. On pourra aller à l'Assemblée nationale et puis faire voter des lois qui puissent améliorer. Alors, Césaire, il y a cette affiche que Césaire, que Césaire Bix va nous envoyer tout à l'heure, qui annonce la 7e édition, il y a cette affiche. La short. La short, c'est le festival panafricain. C'est venu panafricain désormais. C'est toujours été panafricain. Pourquoi panafricain ? Panafricain parce que nous visons une identité purement noire, africaine, et qui défend les valeurs de l'Afrique, du Cameroun, bref, le grand ensemble d'Afrique. Alors, on a la 7e édition. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors, la 7e édition, comme vous pouvez le constater déjà, le jury a déjà été choisi. Vous avez Mme Chantal Udome qui est réalisatrice-productrice, président du jury, M. Rumi Zafak. Juste à ma droite, votre collaborateur, votre humble serviteur, Junior Pini. Est-ce qu'il est humble ? Voilà, vous avez Mme Anaëlle Simo, c'est les membres du jury, qui vont décider sur le sort. Mais les jurés, c'est sur la base de quoi ? C'est Kim Pierre Cinéaste ? Moi, je comprends. Très bonne question. Vous savez, en matière d'art, on est subjectif. Chacun a son point de vue. Vous allez voir que vous avez une réalisatrice de films de fiction. À côté, vous avez un réalisateur des films documentaires. Vous avez un journaliste culturel. Et puis, vous avez une assistante réalisatrice. Chacun donne son point de vue en fonction de ses émotions, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas choisi au hasard. On peut prendre une maman qui va se baigner en route. On lui dit, qu'est-ce que tu penses de ce que tu vois ? Elle donnera son avis. Et les critères de notation ? Bon, c'est le jury. Nous sommes le jury indépendant. On ne viendra pas... Alors, le jury fait quoi exactement ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est-à-dire qu'il y a des films qui sont en compétition, c'est ça ? Tout à fait. Il y a des films en compétition, notamment une quinzaine de films. Nous soumettons les différents films au jury. Le jury indépendant, le jury décide des critères et puis il décide... On a souhaité regarder tous les films, les quinze films ? Tous les films ! Ils sont assez... Oui, justement. Ils auront vraiment de la matière du gras. Donc, ils vont regarder les films, ils vont décider de cela. Donc, voilà. Donc, je parlais tantôt des projections de films qui auront lieu naturellement à partir de jeudi 15. Les... Mais l'événement commence, c'est le 14 ? Le 14, naturellement, c'est la cérémonie d'ouverture à la salle Citabula, dans l'enseignement du ministère de la Culture. Le ministère de la Communication. De la Communication au temps. Voilà. Donc, le lendemain, nous avons une masterclass. Nous avons ébénisé un nom. Je vous l'ai dit, Jean de Dieu Tchénebi. Oui. Jean de Dieu Tchénebi, c'est Manolap. Ah, c'est Manolap. Manolap aussi a beaucoup évolué. Non, Manolap, c'est un artiste high-tech. En fait, j'ai du mal à reconnaître l'ancien Manolap. Dans l'agent facile. Oui, dans l'agent. Il n'a plus rien à voir avec l'ancien Manolap. C'est le général quoi, là ? Samba. Samba. J'ai regardé deux, trois épisodes. Très intéressant. Moi, Manolap, quand tu le vois, tu rigoles déjà. Parce que je sens qu'il a sa lame sur le visage. C'est le travail. Nous aurons deux masterclass par jour. Après Manolap, nous aurons Ngo, Sylvain Ferdinand, qui va parler du métier d'assistant-organisateur. Le lendemain, nous aurons une masterclass sur la réalisation du documentaire. Parce que le documentaire est naturellement le cinéma qui vend le mieux une culture. Donc, après cela, nous aurons une masterclass sur l'ingénierie de son. Donc, M. Hervé Guémété, qui est un ténor à la matière, va devoir tenir la masterclass. Et nous allons avoir, le samedi, à 8h, une visite guidée à Canal Olympia. Pourquoi avoir choisi une visite guidée dans une salle de cinéma ? Pourquoi ? Parce que les jeunes de nos jours sont plus intéressés vers des bars, vers des salles de jeu. Pourquoi n'a pas choisi le Centre culturel Camerounet ? Le Centre culturel Camerounet n'est pas une salle conventionnelle de cinéma, malheureusement. Mais il y a souvent des projections, là-bas. Oui, il y a des projections. Vous savez, même dans cette salle, on ne peut projecter des films. Donc, il faut quand même ramener des jeunes dans une salle conventionnelle pour qu'ils sachent exactement. Mais si elle appartient aux Européens ? Bon, nous faisons avec les moyens de bord, avec ce qu'on nous donne sous la main. Donc, on est obligé de faire. S'il y avait une véritable salle, typiquement camerounaise, nous... La BIA. La BIA n'existe plus, malheureusement. Et le coup du coup, c'est le match retour, journaliste et cinéaste. C'est quand ? On n'est pas invité ? Oui, justement. C'est quand ? C'est le 17 à 11h au stade de l'Afrique à foot, quelque part là. À Aoudjah. Au match allé à la 5e édition, les journalistes avaient l'amuné, avaient fait mort dans la poussière aux journalistes. Est-ce que ça mentait du masque ? Je crois que Marcino avait joué ce match. Marcino, justement, il avait même trop raté les buts. Alors, je voulais savoir, on va sortir par là, César, cinéma et métier, c'est un thème très important. Il n'a pas été choisi au hasard. On peut faire carrière dans cet univers. Et les métiers ne sont pas seulement ceux qui sont sous les projecteurs, mais il y a également plein de métiers qui participent à l'éclosion du cinéma. Oui, au Cameroun, lorsque vous parlez de cinéma, on voit acteurs, on voit producteurs, on voit les acteurs. Il y a plus de 250 métiers dans le cinéma. Il y a les métiers de l'ombre. Nous sommes par exemple dans ce studio, il y a des gars qui travaillent dans l'ombre là pour que nous... Cermix, par exemple. Exactement. C'est une occasion qui donne pour nous de présenter ces différents métiers à ces jeunes-là pour qu'ils puissent savoir qu'au-delà d'être devant la caméra, on peut être derrière la caméra, travailler pour l'avancement d'un cinéma que nous voulons tous bien. Merci beaucoup Césaire en prenant rendez-vous du 14 au 17 avril pour la 7e du First Short Festival Pan-Africain de Films d'École de Yaoundé. Bon courage, on peut d'ailleurs vous suivre sur toutes les pages pour avoir d'autres informations et vivre cet événement qui se tiendra dans plusieurs sites apparemment. Naturellement, nous nous offrons justement pour la circonstance une conférence de presse vendredi à 9h justement. La chaîne Bigneux sera conviée juste tout à l'heure là. Vous pouvez laisser l'invitation à la rédaction. Oui, naturellement nous allons le faire. Je suis journaliste à la balle, je sais comment ça se passe. Parce qu'il y a des gens qui invitent à des conférences de presse avec des SMS. Non, non, non. C'est la collation. Il faut la formalité dans tous les cas. Merci beaucoup et surtout on vous souhaite bonne route. pour la continuité de ce combat. Le chemin il est en collant, c'est vrai. Mais vous avez déjà posé de base et aujourd'hui on est en train de vous encourager. On viendra à vivre cet événement du 14 au 17 avril pour la 7ème. Félicitations à Césaire et notamment à toute son équipe. Dans quelques instants, on parle musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on parle musique cette fois-ci avec notre second invité qui nous a rejoint. Kik Pierre Junior fait entrer notre second invité. On a parlé cinéma, maintenant on parle musique avec notre second invité. Et vous le dites si bien, le cinéma et la musique sont des chambres voisines. Il n'y a qu'à traverser deux portes ou encore même trois portes. Notre hôte de ce soir nous amène dans cet univers de la musique, dans un rythme très prisé, très endiablé, celui du Bicotti. Qui d'entre nous n'a pas esquissé quelques pas de danse ou sûrement encore repris ce refrain très populaire dans les quartiers tels que Malalaska et Momba ou encore même Mkondongo, Azamba ou Mbamana. Et je me suis essayé avec ma voix de crapaud. Qui d'entre nous également n'a pas dansé sur Mon Dieu Agit dans ma vie, d'autres des titres que notre artiste que nous recevons aujourd'hui nous a proposés. Et son nom n'est d'autre que Feintus, le rassurez-vous, il ne va pas nous feinter. C'est plutôt avec du solo qui va nous emmener dans son univers. Lui qui est diplômé en droit public, ça beaucoup de gens ne le savaient pas. Mais sachez qu'un doctorant pouvait cacher un master puisque César était assis là. Et voilà pourquoi le lien est particulièrement fait, la particularité. Et que lui, il associe aux sonorités locales, un peu de Bicotti, un peu de Bensikin, un peu de Zouk. Tout ceci teinté de gospel qui est ce rythme-là très endiablé. Du tam-tam, de la guitare, du piano, du balafong, des menjangs, comme on peut dire. Il joue pratiquement à tous les instruments. Et à ses heures perdues, il est également arrangé, preneur de son. Ce qui pose généralement pour des voix off. Ils savent très bien où se situent ses studios s'il n'a pas déménagé. C'est du côté des mombo. Il y a une touche musicale qui lui vient du côté maternel. Et le jeu des instruments lui vient de ses oncles. Nous sommes fiers d'accueillir celui que vous connaissez tous sous le nom d'artiste Feintus Solo. Mais moi, je dirais sur son nom d'état civil, Mr. Arthur Aïna Auton, pour faire le lien King Arthur. Arthur, rien à voir avec le sachet, la suxative, mais on reçoit Arthur aujourd'hui. Bienvenue Feintus. La suxative, c'est quoi ? C'est d'ailleurs que j'ai l'impression que... C'est le nix-a-d'o-Paul. Paul, les gens qui sont rendus dans notre univers. Et les moulins de jambes, les trucs, tout ça. J'ai découvert de ces expressions aussi, la suxative, je ne savais pas ce que c'est. C'est Paul, là. J'ai dû repartir à l'école pour savoir ce que c'est, la suxative. Feintus Solo, bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir, merci. Je salue tous les téléspectateurs de B-News qui nous regardent ce soir. C'est un grand plaisir pour moi d'être là, surtout d'écouter ce port très génial. Heureusement, ça me fait très plaisir de voir que quelqu'un ait pris le temps de chercher les informations sur nous. Et voilà, c'est un grand plaisir pour moi d'être là ce soir. Alors, comment elle va votre chérie ? Vous êtes mariée il y a quelques temps. Oui, 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 il y a six mois, c'était le 24 octobre. Oui. Voilà, donc ça fait pratiquement six mois aujourd'hui. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Nadia Fri. Non, j'aurais voulu... Oui, c'est Nadia. J'ai connu Nadia à l'époque comme chanteuse. Voilà, exactement. Elle a beaucoup collaboré avec, comment il s'appelait encore, le chanteur qui a été décédé là malheureusement. Bon, Nadia, elle va bien Nadia votre chérie ? Elle va très bien, elle va très bien. Le mariage, qu'est-ce qui a changé quand on est marié ? Qu'est-ce qui a changé ? On rentre à la maison à 17h, tout ça. Qu'est-ce qui a changé ? En fait, on est beaucoup plus responsable parce qu'on sait qu'on a une charge, des personnes qui comptent sur nous. Et donc, voilà, on ne fait plus n'importe quoi. On ne sort plus pour entrer à 4h du matin parce qu'on y avait des amis, on est en train de prendre un vélo bien. On n'avait plus la vie d'Aston. Voilà, donc... Alors, j'ai vu les chambres. Ça me va trop tard. Alors, Nadia aussi est chanteuse. Oui, elle est chanteuse, elle est communicatrice. Oui. Et voilà, nous sommes justement en train de préparer quelque chose. Je préfère pour le moment, la chanson est disponible. Et donc, très bientôt, nous allons lancer sa promotion et certainement, nous allons passer ici pour... Pour nous présenter ce titre-là. Alors, Faito, finalement, comment on devrait vous présenter aujourd'hui ? C'est vrai que King a fait un portrait. Vous êtes un artiste qui fait du bicotier ou bien vous êtes un artiste gospel. Réellement, vous vous situez où quand vous utilisez ce rythme fétiche, le bicotier, et vous mettez des paroles, des louanges à l'endroit de l'éternel ? On devait vous présenter comment ? Je suis un artiste. Le gospel, en fait, c'est un registre. On peut faire le gospel en dombolo, en zouk. Mais le bicotier, c'est un rythme. Donc, si je fais le gospel, en utilisant le bicotier, ça fait le gospel bicotier. Voilà, c'est tout comme je peux faire du zouk en gospel, je peux faire du slow en gospel. Donc, je suis un artiste d'une manière générale. Vous êtes un artiste. Voilà, j'ai préféré beaucoup plus mettre les sonorités, les paroles gospel. Voilà, parce que c'est une manière pour moi déjà de remercier Dieu pour le talent, la voix, tout ce que je fais dans la musique. C'est aussi pour moi de porter un message de confort, d'espoir à ceux qui sont dans certaines situations difficiles. Et il faut aussi savoir que pour moi, c'est une mission. Une mission de transmettre. Donc, si la parole de Dieu est un peu comme les pasteurs, les prêtres, il faut dire que j'avais voulu être prêt. Avant ? Quand j'étais petit, mais bon, vous savez que le petit séminaire, c'est beaucoup d'argent. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent pour m'envoyer au petit séminaire. Il fallait payer, on appelle ça quoi ? La pension, tout ça. La pension, le suivi. Le suivi, voilà. Mais il n'est pas tard, vous pouvez devenir pasteur. Aujourd'hui, pour être pasteur, ce n'est pas difficile. J'ai d'ailleurs posé la question de savoir si c'est dans une église réveillée. Parce qu'on sait que la plupart du temps, ce qu'ils font dans le gospel sont des gens qui appartiennent. Moi, je n'aime pas beaucoup quand on dit église réveillée. Moi, je suis chrétien et voilà. Nous tous, nous croyons en Dieu et nous lisons. Est-ce que vous avez compris la suite de cette question ? Vous êtes chrétien ou quoi ? Je suis chrétien. Je suis chrétien, je préfère m'arrêter à ce niveau. Parce que que tu sois de l'église, des réveils ou catholiques, nous tous, nous croyons en Dieu. Et voilà, c'est le plus important. Oui. Alors, c'est bien avec un titre aussi qui a cartonné, qui vous a révélé au grand public. D'ailleurs, c'est ce titre-là qu'on regardera à la fin de cette émission. Puisqu'on va conclure l'émission en regardant cet extrait de votre répertoire musical. Il y a aussi l'essentiel de vos titres. Dieu le matin, Dieu à midi, Dieu le soir. Il n'y a que Dieu dans votre vie. Non, non, non. En fait, nous vivons déjà dans une société. Voilà, donc on ne peut pas vivre seulement de Dieu. Il y a déjà la société qui est là, qu'il faut respecter un certain nombre de règles. Mais en tant que chrétien, je pense que ma mission est aussi de porter ce message, d'inviter les gens. Parce que déjà, j'ai une expérience que moi-même, j'ai vécu tous les jours. J'ai vécu et je continue de vivre. Donc, pour moi, c'est une bonne chose de dire aux gens, voilà, il faut savoir qu'il y a un Dieu qui est là pour nous. Dans tout ce que nous faisons, il faut toujours se référer à lui. Et voilà, pour vivre peut-être l'expérience que moi-même, j'ai vécu dans un certain nombre de situations. Alors, Fento, je voudrais savoir peut-être avant Paul ou Aston, qui vont certainement vous poser d'autres questions. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire de studio. C'est-à-dire que vous recevez des musiciens, des chanteurs, des choristes, des gens qui viennent d'un peu partout. Votre musique est de plus en plus diffusée dans des lieux dits, lieux mondains. C'est-à-dire qu'au snack, au bar et en boîte de nuit, votre message qui est celui de louer l'éternel, est-ce que c'est des endroits appropriés? Vous savez, si on considère que les gens qui vont déjà à l'église sont des personnes qui sont déjà sauvées, en quelque sorte, qui ont déjà leur salut parce qu'ils vont à l'église, ça veut dire qu'il faut aller dans les endroits où on considère que les gens qui sont là-bas sont perdus. Il faut les racheter, il faut les ramener à l'église. Et j'ai fait un post sur Facebook, ça fait quelques jours, où je disais ma mission, notre mission, je voulais parler de moi, de John Duchamp, de Lucky Plus Dieu, voilà, de ceux qui font en fait le gospel show, c'est de sortir le gospel des milieux... Très, très tiens. Christ, des milieux Christ, vous savez, on joue beaucoup le gospel dans les veillées mortuaires, dans les dés et autres. Voilà, je disais, notre mission en fait, c'est de sortir le gospel de ces milieux pour le ramener dans les milieux festifs. Donc, les mariages, les anniversaires, pourquoi ne pas louer Dieu quand on est dans la joie. Voilà, vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça que nous mettons un esprit un peu plus dansant dans nos musiques pour sortir justement de cet esprit-là que la musique gospel, c'est beaucoup plus dans les veillées que dans les mariages ou autres milieux festifs. Et d'ailleurs, le gospel de plus en plus, ça marche au Cameroun. Voilà, justement, justement parce que mes musiques sont beaucoup plus... Je suis souvent surpris d'entendre, oh, j'étais, des gens dire, j'étais dans tel bois de nuit, oh, je joue ta chanson là-bas presque tous les jours. Bon, pour moi, c'était un plaisir parce qu'au moins, j'ai réussi à... À toucher les gens, à faire danser les gens. Exactement. Parce que quand ils chantent, même les gens qui ne sont pas très tient, chantent moi. Allez-y, allez-y. J'ai une autre question. Vous êtes relativement jeune, vu votre apparence, vous aurez pu faire de l'afropop, je veux dire, du gospel en afropop ou du gospel en rap. Mais vous avez choisi Bikouti, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous a inspiré dans le rythme. Je veux savoir c'était quoi ou c'était qui. Je suis un balafoniste, en fait, depuis que j'ai... Au jour du balafon. Le jour de votre mariage, c'était la fête du balafon. Et c'était... Voilà, c'était pour moi, il y avait le balafon à la sortie de l'église et partout. Donc, je joue le balafon depuis l'âge de 7 ans, 6 ans, 7 ans. En fait, moi, j'ai grandi au village, c'est mon grand frère qui, une fois, est venu avec le balafon au village à la maison, on a commencé à regarder comment il jouait. Donc, j'ai grandi avec ça, je suis allé au lycée, le lycée vers chez moi, le lycée des Cocon, où il y avait justement un orchestre lycée. C'est où ça, et Cocon ? Et Cocon, c'est dans l'arrondissement de ça. Ouais, je les étonne. Voilà. Au moment où il y a du savon, c'est vrai, ça. Juste pour rire, il y a ma femme qui me dit, soit, mais comment le savon disparaît ? Ça finit vite, je lui dis, mais tu ne sais pas que je te mange le savon, juste pour s'amuser. Voilà, donc, je groupe le balafon au lycée, je continue à jouer, quand je vais à l'université, en fait, c'est le balafon qui me soutient, en fait, dans mes études, parce qu'à ce soir, on va à l'école, trois jours, par semaine, si tu fais, j'ai dit, vendu, samedi, ou alors lundi, m'a dit, m'a dit, donc le reste du temps, c'est, j'étais vraiment dans le milieu du, et c'est ça qui, en fait, m'a soutenu dans mes études. Donc, le balafon, c'est le Bikoussi, tout de suite, quand on parle du balafon, c'est le Bikoussi. Et pour moi, c'est la culture du Cameroun, c'est notre devoir de soutenir cette culture-là. Vous savez que nous sommes envahis par des musiques qui viennent d'ailleurs, et de plus en plus, les jeunes sont tentés, justement, d'oublier leur propre culture. Donc, moi, je suis un jeune, et je pense que mon devoir est de porter aussi notre culture. Alors, moi, j'ai une dernière préoccupation, pour moi, c'est même une interpellation également. Je présente une émission ici à Bnews qui s'appelle Les minutes de la musique, et j'ai d'ailleurs joué votre dernier titre. Seulement, j'ai un problème, c'est que quand je suis allé sur Internet pour chercher des informations à votre sujet, je n'ai rien trouvé du tout. Pratiquement rien, pas de biographie, rien, pas de référence. Même sur YouTube, ce n'est même pas vous, vous n'avez même pas de chaîne YouTube. Non, j'invite ceux qui nous regardent à taper sur Google, Fento Solo. Mais j'ai tapé, je vous assure. C'est difficile de trouver les informations, votre biographie, par exemple, les informations sur Balafond. Vous savez, nous sommes en direct. Ceux qui nous regardent peuvent juste taper sur leur téléphone. Si j'avais mon téléphone, là, j'allais taper Fento Solo. Tout de suite, vous avez tout ce qui concerne Fento Solo. Mon nom, la musique que j'ai mis sur YouTube. Est-ce que vous avez vraiment des datas ? La localisation de mon studio. Fento Solo sur YouTube, il est sur YouTube. Oui. En fait, il n'est pas sur YouTube. Voilà, c'est vrai, il y a une personne qui a... Il parle de la biographie. Non, justement, il y a tout. Il y a des articles, il y a des articles, des journaux. Il n'y a pas les datas. Et c'est vrai même. J'avais, juste pour vous dire, j'ai à faire même un site internet. C'est vrai que je ne l'ai pas hébergé déjà cette année. Mais j'ai tout un site internet que j'ai mis sur pied pour... Parce que je sais que de plus en plus, le monde numérique... Et tout se passe sur le digital. Il faut que les artistes soient sur... Exactement. Voilà, sur internet. Donc, il faut mettre vos informations à jour sur YouTube. Oui, ça, c'est... Il n'y a pas de référence sur votre enfance, par exemple. Comment est-ce que vous avez appris la musique ? On parle juste de vos singles. Vous énumérez quelques... Trois singles, quatre singles. Vous passez des messages. Mais il n'y a pas de références sur votre biographie. Vous avez fait référence à ce que votre oncle soit venu avec un balafon et tout. C'est très important pour votre enfreur. C'est important pour votre métier. C'est important pour votre métier, ces informations sur internet. D'accord, merci. Très bonne. Question, peut-être pas... Mais Fento, c'est un artiste que je connais aussi depuis un bon bout de temps. Parce qu'en réalité, je fais partie des jeunes animateurs qui ont porté également sa musique à un moment. On a longtemps cheminé ensemble lorsqu'il a sorti son premier single. Et parce que sa musique était subliminale, il n'avait pas besoin de payer. Il ne m'a jamais donné 5 francs. Il est là. Il ne m'a jamais donné 5 francs. En fait, c'est parce qu'il chantait bien. On avait une bière. Même une bière. Ça ne veut pas dire qu'il est incapable de le dire. On a dit qu'il a eu l'occasion de s'asseoir. Et en fait, ils chantent bien. Mais non, moi, je veux un autre aspect. Les droits d'auteur, Fento. L'actualité aujourd'hui autour de la Sonacame, ce sont vos droits qui tardent à venir. On a annoncé pour le mois de mars. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Maintenant, la date est ultérieure. On ne la connaît pas. Comment vous faites, vous artiste ? Vous êtes un producteur. Vous attendez quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez de la Sonacame, vous ? Pour vous dire, je sors de la Sonacame. Vous sortez à l'instant de la Sonacame. À l'instant de la Sonacame. Je suis allé compléter mon dossier parce que, vous savez, il y a une nouvelle équipe qui est en train de diriger. Chaque fois qu'il y aura une nouvelle équipe, on doit. Voilà, donc on a appelé les artistes pour mettre à jour leurs informations et tout. Donc, je pense qu'on espère. On vous a donné une date quand même ? Non, ils ont dit que ça devait se passer justement à la fin du mois de mars. Mais il n'y a rien eu. Est-ce qu'il y avait l'affluence là-bas ? C'est comme ça. Est-ce que vous étiez nombreux ? Parce qu'ils nous ont fait comprendre qu'il y avait une certaine affluence. Ça dit que pour se faire réussir, il faut aller à 4 heures. 4 heures. Moi, je n'ai pas vu d'affluence. J'y suis allé croire fond de suite. Je n'ai pas vu vraiment d'affluence. Mais il faut dire qu'il y a quand même une mobilisation des artistes de ce côté qui, de plus en plus, prennent conscience qu'il faut se mettre en règle avec les institutions qui sont reconnues par l'État pour gérer un certain nombre de choses sur les affaires des artistes. Mais on regarde ce qui se passe, on peut couper, on regarde ce qui se passe, la plainte qui a été déposée à l'encontre du docteur Atébazor. Est-ce qu'il est conservé par ça ? Non, mais je pose la question. Est-ce qu'on regarde tout ça, est-ce que vous n'êtes pas un tout petit peu inquiet du directeur aujourd'hui ou de la gestion du docteur ? En fait, vous savez, nous sommes dans une société et une société a des institutions qui sont incarnées par des personnes, surtout en ce qui concerne la SONACAM, c'est des personnes qui sont élues. Et quand il y a des personnes élues, en fait, nous, ce que nous devons faire, c'est soutenir ces personnes. Parce que si nous nous mettons en adversité avec ces personnes, finalement, rien ne va marcher et les artistes vont finir par rester dans la précarité. Non, mais être inquiet ne veut pas dire qu'on ne soutient pas. Oui, nous devons être inquiets parce que ce sont nos droits. Nous devons être inquiets, en fait, parce que ce sont nos droits et voilà. Alors, est-ce qu'il y a une certaine assurance, c'est-à-dire que vous qui revenez fraîchement de la SONACAM, puisque vous revenez de là, il y a une assurance que d'ici quelques temps, vous pouvez recevoir vos... Bon, je ne peux pas dire qu'il y ait une assurance, je ne peux pas l'affirmer. Moi, je suis parti pour mon dossier en tant qu'artiste et tout en espérant que, voilà, le moment venu, quand eux-mêmes vont décider de faire quelque chose pour les artistes, voilà, moi, je pourrais recevoir ce qui m'a de droit. Voilà, c'est pour ça que je suis parti. Dernière question, Finko, les gens disent que tu aimes beaucoup Snapchat. C'est quoi l'histoire avec Snapchat, Finko ? Parce que cette photo est terriblement traité. Je vais vous dire que c'est Samis qui a travaillé sur cette photo. D'accord, d'accord. Il vous a ajouté un peu de barbe, un peu ça. Et dès que j'ai publié cette photo sur ma page Facebook, il y a eu des grands artistes qui sont venus m'écrire pour me demander son contact. Donc, même cette photo aussi, voilà. Donc, j'ai travaillé avec des professionnels en série qui concerne mon image. Mais bon, l'animation d'une page aussi nécessite parfois des photos tous les jours pour maintenir ces fans ou alors j'aime bien les appeler. Vous n'avez pas de producteur ? Ah non, non, je produis... Parce que là, je vois FS à studio. Voilà, j'ai produit moi-même mes musiques depuis... J'avais dit que vos droits d'auteur seront costauds. Vous êtes éditeur, producteur, manager... Manager, tout en fait. Depuis le premier album qui est sorti en 2017, Agile dans ma vie est sorti en 2017, ça fait 4 ans aujourd'hui. Vous savez qu'au Cameroun, actuellement, les producteurs, il n'y en a pas. Donc, les artistes, ceux qui ont vraiment une vision et qui veulent vraiment faire leur carrière. Et surtout aussi s'approcher de tous les mouvements, tous ceux qui peuvent les accompagner. Donc, je t'ai parlé des hommes de médias, les DJ et autres. Et toi, est-ce qu'on peut avoir une idée de combien tu attends de la Sonacam ? Il n'est pas comptable à la Sonacam. La dernière fois que j'ai reçu quelque chose de la Sonacam, c'était 100... Combien ? C'était 100... En fait, c'était 150 000. 150 000. Et ils ont coupé 30 000. Vous avez eu 120 000. Pourquoi ? Voilà, c'était 120 000. Ils ont coupé 120 000, soi-disant. Donc, on devait mettre ça pour... Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Incroyable. Et bon, moi, ça ne m'intéressait même pas beaucoup parce que je suis parti deux semaines après. Deux semaines après, quand on avait déjà libéré tout le monde. C'est l'heure où quelqu'un vient me dire que non, j'ai vu ton nom quelque part là. Bon, ça ne me passait pas trop. Les noms sont affichés comme c'était le concours, le résultat du concours d'Antoine Cidère. Bon, moi, je pense que si quand même les artistes, nous sommes déjà habitués, on n'attend pas beaucoup des droits de terre. Moi, particulièrement, je n'attends pas... Faites-toi, comment vous faites ? Dans cette période du Covid, vous faites comment ? Non, j'ai l'agence que j'ai un studio d'artiste, moi. Donc, je suis différent des autres artistes. J'ai travaillé 7 jours sur 7 pour le studio et c'est ça en fait qui paie mes factures. Voilà, à la fin du mois. Est-ce que ce n'est pas le fait pour vous de vous dire chaque fois qu'on n'attend pas grand-chose qu'ils font en sorte que ceux qui sont censés vous donner ce qu'ils vous donnent de droit, se font de l'argent, achètent des grosses voitures ? Ils roulent en grosses voitures. Par contre, vous êtes... C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'à un certain moment, vous, les artistes, ne devez pas vous revolter en disant si vous, PCA, vous ne faites pas ça, on vous dégage ? J'étais quelque part, il y a un monsieur qui m'a dit « Mais pourquoi les artistes, vous êtes comme ça ? » Vous êtes une force de garder les motos taximènes, ils sont bien organisés. L'État, même pas de candidat, ils ont des revendications. Regardez les taximènes. Mais pourquoi vous, les artistes, vous êtes toujours dispersés, divisés ? Moi, j'ai dit, c'est vrai, parce que si les artistes étaient unis, normalement, on devrait avoir des repartitions, même, presque chaque mois. Parce que quand vous allez dans des établissements hôteliers, les snack bars, vous voyez très bien que tous, ils payent... Ils utilisent la musique. Ils utilisent la musique et ils payent, ils payent les grands auteurs. Vous voyez bien, c'est affiché partout. Mais bon, tout ça ne revient pas aux artistes. Bon, ce n'est pas une bonne chose. Nous espérons que ceux qui sont à la manœuvre... Je tiens à dire à notre téléspecteur qu'on aura tout à l'heure un extrait de l'album ou du répertoire musical de Fento Solo. Ce sera d'ailleurs l'instant réservé au... Le générique sera plutôt une chanson de Fento. Mais on va d'abord accueillir Delphine Asiga qui nous a rejoint et qui est, une fois de plus, sur son plateau. Bonsoir, Delphine, et bon arrivée. Bonsoir, Vice-Loyer, merci de ma cueille. Bonsoir, Paul, bonsoir, Aston, bonsoir à l'invité du JDC, Fento Solo, bonsoir également à tous les fidèles téléspectateurs. Faites un petit sourire, Aston, alors. Un petit sourire... Alors, quels sont les grands titres du journal ce soir ? Dans le menu du 20h de ce 7 avril 2021, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, ordonne l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les fonds liés à la gestion de la pandémie de Covid-19. Cette décision de passer à l'étape supérieure intervient à la suite d'une demande d'audi adressée au ministère de la Santé publique sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre la pandémie sanitaire qui est jusqu'ici restée lettre morte. Dans le 20h de ce soir, on tente de comprendre le laxisme des membres du gouvernement à exécuter les hautes directives. À suivre également dans le grand format du journal de ce soir, poulet congélé, on en parle. Le poulet de la discorde, après son interdiction formelle en 2006, les autorités camerounaises font un retropédalage en sollicitant l'entrée du poulet brésilien sur le territoire camerounais. Au-delà de nos frontières, on s'intéresse à l'actualité en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien Alassane Raman Ouattara s'est dit favorable au retour en terre ivoirienne de Laurent Gbagbo et Charles Blégoutich. Ils ont été acquittés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité le 31 mars dernier par la Cour pénale internationale. Les détails de ces nouvelles et bien plus encore, c'est à 20h avec Donald Agnizouan. On suivra aussi de près cette actualité avec du poulet brésilien. C'est-à-dire qu'on est déjà envahi par des mèches. Maintenant, on sera du poulet. Alors, avant de dire au revoir, on a la dernière image de JDC qui a été prévue. Julie, il vous a dit que c'est dans quel pays ? L'image qu'on va voir là, c'est dans quel pays ? Cherchez. Alors, il se pourrait que c'est un mec qui a créé un grand embouteillage pour demander la main de sa bien-aimée. C'est comme ça que vous avez demandé la main de votre chéri ? Est-ce qu'on a fait quand on demande la main d'une femme ? Justement. On va la doter, non ? On va la doter tout de suite. Tout ça, c'est quoi ça ? Il y a des gens qui font ça, mais après, ils peuvent garder la fille de Krui et ils ne l'épousent pas. Donc, ça ne sert à rien de demander la main d'une femme. Fento, est-ce que c'est utile ça ? Mettre son genou au sol ? Pour moi, ce n'est pas très important. Pour moi, ce n'est pas très important. Si vous êtes prêts, allez doter la fille de Krui, épousez-la, tout simplement. C'est tout. Moi, je pense que c'est... Ça, c'est des choses des bandits, parce que... Non, c'est ton gandais, c'est un bandit. Quand il vient bluffer une femme comme ça, après, il part à la bande de Krui, il part à la gare. Quand vous voyez même la fille, vous voyez que c'est... Elle est un naïf. Soyez en chiché, mais c'est moins sérieuse. Delphi, on demande votre main à Benrode, comme ça, s'il vous plaît. Non, c'est vrai que ça pourrait plaire à certaines personnes. Il y a des personnes qui aiment bien le matujou. Lorsqu'on fait ça, et puis elle a les photos, elle poste sur sa page Facebook, sur son compte, sur son statut, WhatsApp, ça fait rêver certaines personnes. Et donc, l'objectif est atteint. Est-ce que c'est utile, cette affaire ? Revenez un peu sur l'autre photo, Sir Mix, où le mec met le genou au sol. C'est-à-dire qu'il donne le pouvoir à la femme. C'est-à-dire que le mec accepte d'être commandé. Oui, c'est ça le problème. Pour le monde, les mecs qui font cette affaire-là, c'est qu'ils acceptent que c'est toi qui commandes. Vous avez chez nous, on dit que quand tu aimes une femme, il faut l'épouser. Et ça, c'est pas le mariage. C'est pas le mariage, c'est le mensonge. C'est le mensonge, il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Si vous permettez. Rapidement, instant. Moi, je sais qu'après avoir passé 4 ans avec une femme, on lui dit, écoute, Delphine, dis à tes parents que j'arrive. Je suis d'accord avec toi. C'est comme ça. Je suis d'accord avec toi. C'est comme ça qu'on dévoile la main d'une femme en Afrique. Que le mec du genou, ça. Non, jamais. Merci à tous. Merci Fento Solo. On vous souhaite bonne chance pour la suite de votre carrière. C'est moi qui vous remercie. Vous savez, c'est une télé qui est gardée partout dans le monde. Et quand on a la chance d'être là, d'être sur ce plateau, je vous remercie grandement. Je vous remercie à votre PDG. Je vous remercie à toute l'équipe de B-News. Voilà. Merci. Merci à toute la grande équipe qui a travaillé autour du GDC de ce soir. Issama, Charlie, Jeff, Landry et notre réalisateur, Cermi, sans oublier Petra. On va se quitter à l'image et en son avec un esprit du répertoire de celui qui fait la fierté de sa génération. C'est un artiste qui réussit un meilleur mélange ou une belle fusion entre du bikutsu et du gospel. Ça se danse et ça se chante un peu partout. Voici Fento Solo. Bye, bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Ok, let's go. Au-dessus de ton tonne Je t'appelle éternel Viens à mon secours Mon Dieu ne me laisse pas 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 Dans la maladie Mon Dieu ne me laisse pas Mon Dieu ne me laisse pas Dans l'inquiétude Mon Dieu ne me laisse pas Papa ne me laisse pas Mon Dieu ne me laisse pas Mon Dieu ne me laisse pas Mon Dieu ne me laisse pas Je reconnais que j'ai péché contre toi On pense et on parle Pas action et pas domicile